Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en cette période proche de fête, on a tous envie d'un petit peu de magie et de retrouver un peu notre âme d'enfant. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours rêvé de voir passer le Père Noël dans le ciel le soir de Noël. Alors nous ne sommes pas encore à Noël, mais grâce à cette petite carte, le vœu sera réalisé. Alors le Père Noël passe bien dans le ciel, va même très très loin. C'est une petite carte coulissante, toute classique comme beaucoup d'autres, avec juste un petit truc en plus qui fait bouger notre Père Noël. Alors vous l'avez sans doute deviné, il s'agit effectivement de petits aimants qui sont fixés derrière. Ce qui nous permet de faire avancer et reculer ce Père Noël. Alors c'est parti pour la réalisation de cette carte, qui sera un poil différente au niveau de la décoration, mais le principe restera tout à fait le même. Pour cette carte, vous avez besoin tout d'abord d'un papier, bristol, fond de carte de format A4. Vous gardez le format A4, mais vous la coupez à 18 centimètres et demi. Donc on a 18 centimètres et demi. Dans cette carte, vous faites un premier pli à 9,2 centimètres, un deuxième à 18,7 centimètres et un troisième à 28,3 centimètres. En plus de cette carte, vous avez besoin des deux parties qui seront de chaque côté, qui elles font 18 centimètres sur 9 centimètres, toutes les deux. En plus de ça, il y a les fonds de cartes, donc ceux-là, il en faut plusieurs. Ici, j'en ai déjà réalisé les deux premiers. Vous avez besoin d'un premier morceau de 18,2 centimètres sur 9,2 centimètres. C'est ce qui sera à l'avant de la carte, donc qui correspond à ceci. Une deuxième qui fait également 18,2 centimètres, mais où j'ai découpé déjà une deuxième partie que l'on placera au-dessus, afin que le Père Noël puisse passer derrière. Et il vous faut également deux fonds de cartes pour les deux côtés, qui eux vont faire 17,5 centimètres sur 8,5 centimètres. Je noterai les mesures chaque fois, ce sera plus facile. Alors ici, j'ai déjà réalisé deux fonds de cartes, déjà, avec les encres Distress, comme je vais faire maintenant, ainsi que les tampons qui sont de la collection Artémio. Joyeux Noël où j'ai pris les sapins. Pour ce fond de cartes-là, les maisons, donc qui sera de ce côté-là, c'est cette autre série de tampons de chez Artémio où j'ai utilisé les petites maisons. Le Père Noël, le Père Noël que j'ai déjà découpé dans du papier miroir noir, vient d'un Dice qui vient de chez AliExpress. Lui, j'ai coupé tout ce qui était superflu pour ne garder que le renne et le traîneau. Que faut-il encore ? Ah oui, ça, c'est deux tampons qui viennent d'une planche qui vient également de chez AliExpress, je pense. Oui, c'est cette planche-ci qui vient de chez AliExpress également. Donc voilà, c'est parti, on va déjà faire le fond de cartes ici. J'ai déjà tamponné les petites maisons, j'ai tout masqué avec des post-it pour pouvoir faire le fond puisque je veux faire un peu de colorisation au marqueur à alcool comme pour ce fond-ci. Donc voilà, je vais utiliser la même feuille. J'ai découpé aussi juste un espèce de pochoir derrière lequel je vais glisser ma carte. C'est le même que j'ai utilisé pour les autres cartes. On va tout fixer et on va utiliser les trois encres que j'utilise pour ça. Du bleu clair. Une fois les trois fonds de cartes terminés, passons au mécanisme. Donc dans votre grand panneau, sur la dernière partie, le petit pli est ici. Donc là où le pli a été fait à 9,2, vous tracez des petites encoches. Soit vous utilisez une perforatrice, si vous avez une perforatrice qui fait des encoches, soit vous tracez une petite encoche qui mesure un demi centimètre de largeur sur 4 centimètres et ce, bien au milieu de votre panneau. Une fois que c'est fait, on le découpe. Ça va permettre de maintenir le mécanisme en place. C'est fait, ça va permettre de maintenir le mécanisme en place. Voilà. Une fois vos encoches terminées, vous avez besoin d'une bande de plastique de 3,8 centimètres, donc juste 2 millimètres en moins que votre encoche. Alors, soit un morceau de sac plastique de congélation, soit, comme moi j'utilise, parce que c'est un petit peu plus résistant, une pochette perforée que l'on met dans les fardes, où j'ai simplement coupé une bande. Alors, cette bande va nous servir de mécanisme. Donc, il va falloir la placer autour, la mettre dans les encoches et nous allons la fixer sans trop serrer. Il faut malgré tout laisser un petit peu de jeu pour que le mécanisme fonctionne bien. Et pour maintenir tout ça, je vais utiliser du scotch double face. Donc, je vais commencer par en mettre deux petites bandes. De ce côté-ci. Et deux. Voilà. On va ôter les bandes de protection. Voilà. Donc, votre bande plastique, vous la glissez bien au bord. vous serrez sans trop serrer, en laissant un minimum de jeu. Tout simplement. Et on peut couper le surplus. Voilà. Donc, vous avez votre bande qui va pouvoir glisser le long de votre carte. Alors, sur les deux panneaux qui seront de chaque côté, pour la carte précédente, j'avais utilisé des rubans. Mais j'avoue que ce n'était pas la meilleure des astuces. Donc, ici, j'ai découpé à l'aide de ce dice-seed qui vient de chez Action, cette petite partie ici, quatre fois, qui me servira à fixer sur les côtés, qui permettra une meilleure prise pour ouvrir la carte. donc, on va rapidement coller ceci de chaque côté. Au milieu, de préférence. Et on en met un deuxième au dos. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir coller sur le côté qui sera vers la gauche, le premier fond de la carte. Il va falloir la mettre en place. Donc, c'est celle qui va devoir sortir comme ceci. Donc, on va la coller forcément à l'envers. Alors, là aussi, pour la mettre en place, on va utiliser du double face que je vais remettre sur les deux morceaux que j'avais déjà fixés pour fermer. Voilà. Donc. Un. Et. Deux. Donc, bien la fixer. Donc, quand vous avez le morceau comme ça devant vous, la retournez et la fixer bien au milieu au bord dessus pour qu'elle puisse sortir de ce côté-là. On peut sortir plus. Voilà. Voilà. La première est fixée. La deuxième, on va la fixer mais sans mettre le fond. Donc, on va la fixer ici, peu importe celle-là dans quel sens vu qu'on n'a pas encore mis le fond. Donc, même chose. bien rentrer l'autre morceau pour qu'elle soit fixée correctement de chaque côté. Donc, celle-ci va venir se fixer de ce côté-ci de ma carte. Et je vais cette fois-ci mettre le collant de ce côté-là. bien nos bords 1 2 et je peux mettre ma carte ici. Ensuite, on va donc replier la carte. On ne va pas encore la coller tout de suite. On va y mettre l'avant de la carte. Donc, le... on va pas encore hein. N'importe il est pas. On va y mettre On va y mettre le collo. On va y mettre quand on va y mettre la carte. On va y mettre le collo. On va y mettre Alors, ceci, je l'ai réalisé avec une carte de la même mesure sur laquelle j'ai tamponné. Ensuite, j'ai découpé. On va devoir la coller avec trois épaisseurs de ruban mousse double face. Mais on va d'abord fixer le Père Noël. Donc, mon petit Père Noël qui va passer ici derrière, la première chose que je vais faire, c'est lui fixer deux petits aimants. Donc, j'en fixe deux, un dans le cerf et l'autre dans le Père Noël. Tu veux bien rester là, toi ? Voilà. Et j'en prépare deux pour la suite. Donc, mon Père Noël a ses deux aimants fixés. Je vais le placer sur ma carte. Et au dos, je vais lui fixer les aimants. Question de savoir où ils vont se placer. Alors, je vais le replacer correctement. Donc, il est bien au début de ma carte, dans le haut. Comme ça, c'est parfait. Donc, pour savoir où placer mes aimants, ce n'est pas compliqué. On va agir comme pour les albums. Je mets un petit point de colle. Je vais refermer ma carte. Appuyer sur les deux aimants. Et là, j'ai les deux traces de la colle des Pères Noël. Donc, je n'ai qu'à replacer les aimants sur cette petite carte-là. Consolider avec un morceau de double face. Pareil pour le deuxième. Voilà. Je fixe Le deuxième. Donc, normalement, Oups, moi aussi, j'ai le mal à l'envers. Voilà. Mon Père Noël va tenir sur ma carte. Maintenant, Je peux coller Cette partie-là. Là. Je la colle. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir refermer ma carte En mettant de la colle Ici, Sur le petit rebord Et venir le fixer Derrière Ma carte. Venir la coller Comme ceci. Donc, bien derrière la Première carte. Donc, juste derrière celle qui se trouve ici. Oups. Je veux aller trop vite. Et... Voilà. Elle est fermée et normalement... Voilà. Mes deux morceaux vont parfaitement coulisser. Si je rajoute mon Père Noël Il va lui aussi Pouvoir Voyager. Voyager. Maintenant, il nous reste à fixer Ceci. Alors, quand je dis Trois épaisseurs C'est pour être certain Que mon Père Noël Va pouvoir passer en dessous Sans buter Dans les sapins Ou dans le Bonhomme de neige. Alors... Donc, le double face Mais avant toute chose Décidément, aujourd'hui J'en fais des boulettes J'oublie des morceaux. On va d'abord Tamponner La petite salutation Voilà. On y arrivera. Alors ici Je vais donc mettre Du ruban double face Au dos En y mettant Trois couches On va coller droit aussi Décidément C'est ma journée Une épaisseur Deux Et une troncette Troisième Pour être sûr Et on va pouvoir Le coller Ici devant Alors ici Faire en sorte que Le bonhomme de neige Et le sapin Sont plus pliés Vers l'extérieur Et voilà Alors Nous avons donc Notre Père Noël Qui voyage Dans le ciel Et qui va livrer Ses cadeaux Dans toutes les petites maisons Alors pour achever Cette carte J'y ai collé Quelques paillettes Et j'y ai fait Et j'y ai fait Des petits points De foil Argenté Pour Donner un petit peu De brillant Alors ça C'est tout simplement Une petite feuille De foil Argenté Placé J'ai utilisé J'ai utilisé Le stylo foil Ici Chaud Et j'ai simplement Fait des petits points C'est Tout simple Tout facile Et ça donne un petit peu De brillance A la carte Donc on rajoute Un petit peu Ici Voilà Après cette dernière Petite touche de brillante La carte Est terminée J'espère qu'elle Vous aura plu Et on se retrouvera Très vite Pour d'autres vidéos A très bientôt Prenez soin de vous A très bientôt Sous-titrage FR ?